Musique Hi tout le monde c'est Ophélie Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter notre book haul de la semaine Alors là c'est vraiment un tout tout petit book haul parce qu'on a eu que des réceptions partenaires on n'a pas fait d'achat et puis on n'est pas allé dans des boîtes à livres mais il y a vraiment de très beaux livres donc tout d'abord on a un album qui nous a été envoyé par Grantier Je t'aime à chaque instant c'est écrit par Suzanne Boguiat et Maureen Bois-Nyonek et franchement il est vraiment trop trop beau je ne sais pas si vous allez voir la caméra mais là en fait il y a un peu comme du vent mais avec des reflets argentés et même derrière la guirlande a des reflets argentés et ça a l'air vraiment trop trop chaud donc je pense que ça va être l'amour d'un fils pour sa maman ou d'une maman pour son fils ensuite on a Les Papas Poules donc là c'est les éditions Marma qui nous les a envoyées c'est écrit par Claudite, Goubelli et Bog et ce livre il est vraiment trop chaud en fait c'est des papas qui vont aller à l'école pour papa pour apprendre à être des bons papas des papas poules et c'est vraiment trop chaud à lire et la fin est quand même assez inattendue ensuite La Joie de Lire nous a envoyé deux livres donc tout d'abord on a Les Nouvelles Aventures de Cookie c'est écrit par Martine Laffont et c'est illustré par Louise Maisel et le livre je trouve vraiment genre le format et puis même comment il a été conçu je le trouve vraiment trop trop beau et déjà on nous accueille avec des illustrations assez enfantines mais à l'intérieur on dirait vraiment ça me pensait un peu à un journal intime ou un recueil donc le deuxième livre que La Joie de Lire nous a envoyé c'est Le singe et l'épouvantail d'après les fables de La Fontaine c'est écrit par Pierre Sanguet et c'est illustré par Albert Heine et dedans il y a un CD donc le livre est lu alors juste voilà c'est vraiment ça a l'air vraiment bien il y a des images quasiment à chaque page et à la fin on a le CD comme ça genre je trouve vraiment trop trop beau le CD il est vraiment genre trop voilà j'aime bien le style et j'ai vu que c'était pour fêter le cas de son anniversaire de la naissance de La Fontaine donc voilà c'est vraiment un livre qui a l'air vraiment trop trop chou bon on passe à la suite alors La Joie de Lire, pas La Joie de Lire L'école du Noisir nous a envoyé un magazine qui s'appelle Grand Magazine de la Litérature Jeunesse 2020 or c'est pas, en fait on a demandé à la dame de nous l'envoyer tout simplement parce qu'en fait dans les librairies ce petit magazine là il est offert sauf que nous notre librairie de secteur ne le faisait pas donc du coup elle nous l'a gentiment envoyé donc il est gratuit voilà c'est attendez que voilà il est écrit là, il est gratuit donc voilà n'hésitez pas à vous renseigner si vous le voulez savoir si votre librairie le fait vu qu'il est gratuit si ça vous intéresse ça ne vous coûtera rien du tout ensuite les éditions les livres du Dragon d'Or nous ont envoyé le coloriage de la famille Barbapapa donc avec toujours les petits modèles comme ça et après on a le coloriage donc voilà ensuite moi j'ai reçu deux livres des éditions Le Muscadier alors tout d'abord on a Les dernières reines de Christophe Léon et Patricia Vichier c'est dans la collection Restez Vivants et ça parle de catastrophe écologique et je sais que je ne vais pas être déçue avec la collection Restez Vivants parce que c'est vraiment des sujets impactants, touchants qui sont d'actualité et qui nous font réfléchir et ensuite on a Point Levé qui est écrit par Yael Asnan en réalité pour le coup ça parle des classes virtuelles des contraintes qu'on va découvrir un peu les gens qui nous entourent qu'on va peut-être découvrir le nouveau amour c'est comme ça qu'ils nous le vendent bref ça a l'air vraiment trop trop bien et voilà j'ai trop trop hâte de le découvrir en plus il y a vraiment genre des petites pages avec des petits messages donc je pense que ça va être hyper facile à lire et hyper rapide ensuite ma mère a gagné à la messe critique d'Evidence édition le livre Life or Date de Cici Roy et c'est publié du coup chez les éditions Evidence et genre donc déjà la couverture est comme ça et c'est vraiment un gros bébé voilà il est vraiment énorme et il me semble que c'est qu'un tome donc voilà et à l'intérieur il y avait des petits marque-pages des petits flyers déjà donc on avait celui-là je trouve que franchement dites-moi en commentaire moi je trouve que leurs couvertures sont vraiment genre trop trop belles aux éditions Evidence donc je pense que tous les petits flyers qui nous ont mis c'était pour un peu des livres d'amour de romance érotique peut-être et ensuite on avait un marque-pages comme ça alors j'ai essayé de bien vous montrer qu'il fasse bien le zoom voilà et ensuite un marque-pages donc comme il met toujours chez l'édition Evidence donc qui est comme ça donc là vous voyez bleu il me semble mais en fait il est violet je sais pas trop donc voilà moi j'ai terminé n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé s'il y a des livres que vous avez déjà lu ou qui vous tentent au niveau du thème n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez reçu ce que vous avez acheté vos gros craquages n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo si elle vous a plu à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo